Comment être plus heureux et efficace? Alors, ce que je vais vous raconter, c'est qu'elle se base sur un livre qui a vendu des millions d'exemplaires en anglais. Le livre s'appelle Feeling Good. Il a été traduit en français. Le nom, c'est Être bien dans sa peau. Alors, le livre est très efficace, vraiment donne des informations importantes, mais malheureusement, je dirais quand même qu'il est... C'est des centaines de pages pour ne pas dire grand-chose, en fin de compte. Donc, l'idée est très simple et c'est cette idée que je vais... Pour moi, en tout cas, ce que j'en ai tiré, ça m'a vraiment aidé et ça semble avoir aidé beaucoup de gens. Donc, il a déjà vendu des millions d'exemplaires. Je pense qu'on peut expliquer son idée sans nécessairement encourager à acheter le livre. Vous pouvez toujours le faire, évidemment. Vous aurez plus d'infos. Mais, donc, l'idée s'explique peut-être le mieux en regardant un des exemples qu'il avait donné dans son livre. C'est où il était thérapeute et une de ses clientes est arrivée en pleurs et elle lui a expliqué comment... Elle avait été en retard pour chercher son petit enfant à l'école et elle était dévastée et puis elle disait « Je suis une mauvaise mère ». Alors, normalement, un thérapeute laisse parler et pose peut-être des questions de temps en temps, mais avec son approche, il cherche plus à corriger certains trucs et justement à corriger une certaine tendance. Alors, ce qu'il lui a demandé déjà tout de suite, c'est de voir « Mais c'est quoi une mauvaise mère ? » Une mauvaise mère, c'est toutes sortes de choses. Évidemment, ça ne s'applique pas à cette femme-là qui est dévastée par une petite faute, une faute relativement petite. Donc, déjà, ça, ce n'est pas vrai du tout de dire qu'elle est une mauvaise mère. Mais, deuxièmement, il cherche ensuite à amener l'esprit vers qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'elle peut faire au niveau pratique pour s'assurer que cette même faute ne se reproduit pas. Et donc, en général, pour tout le monde, quand il nous arrive de faire une faute, on se retrouve souvent à se descendre le moral, mais de façon monstrueuse, où on se dit « Ah, je suis nul, ah, je suis nul » ou « Je suis con ». Et juste en pensant à une petite faute ou une grande faute, n'importe laquelle, mais on se mine le moral sans rien faire, sans rien changer, sans mener à quoi que ce soit de positif. C'est juste la descente et ça peut vraiment causer de la dépression. Et chercher à éviter ça, ça peut vraiment faire une différence dans son moral du quotidien. Mais ce qui est très important, c'est que ça ne marche pas de juste se dire « Ah, non, je suis une bonne personne » ou « Je ne suis pas une mauvaise mère » ou « Un mauvais père » ou « Un mauvais n'importe quoi ». Parce que ces mots-là sont vides de sens et l'esprit le comprend bien. De juste dire qu'on est bien ou de juste dire « Ben non, en fin de compte, je ne suis pas si nul que ça. Évidemment, j'ai plein d'autres trucs. » Mais ce qui est très important, c'est là où ça rend plus efficace et ça amène à plus de bonheur à l'avenir. Et ça permet aussi de ne plus s'en vouloir pour une faute. Parce que si on a commis une faute et qu'on a appris de cette faute-là, on n'a pas besoin de s'en vouloir. Mais si on commet des fautes et qu'on ne les corrige pas et qu'on continue à les recommettre à l'avenir, à l'infini, ben là, vraiment, on est un peu con. Donc, et une chose qui l'encourage aussi dans son livre, c'est d'écrire, d'analyser par écrit. Puis quand même, ça fait une différence. Quand on pense dans sa tête seulement, on n'a pas du tout autant de clarté que quand on met les choses par écrit. Donc, lui, ce qui l'encourage à faire, c'est à chaque fois qu'on a une pensée très négative, de s'asseoir et d'écrire et d'analyser un peu la chose. Mais je pense aussi de vraiment focaliser sur qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce genre de problème. Parce que toutes les fautes, bon, on ne peut pas s'attendre à être parfait, mais on peut, pour chaque erreur qu'on ait pu faire dans le passé, on peut faire quelque chose pour éviter que cette même erreur se reproduise. Et c'est quand même, c'est intéressant au niveau personnel de se rendre compte quand on utilise la technique du livre, cette technique simple qui est juste de ne pas se laisser se descendre. Quand on se donne des appellations, quand on fait des généralisations énormes et négatives sur soi-même, dans son esprit, ça amène vraiment le moral, ça amène vers la dépression. Et puis, je ne dirais pas que cette technique réglera tous vos problèmes, mais ça vous mettra certainement, vous vous sentirez mieux. Et moi, ça m'avait fait une différence. Je suis très perfectionniste et peut-être trop, des fois. Le perfectionnisme, c'est d'être mieux que le mauvais perfectionniste, évidemment. Mais quand même, je m'attends beaucoup de moi-même. Et ça m'avait beaucoup aidé, cette technique de ce livre. Et je pense que ça pourrait vous aider aussi. Donc, bonne chance. Bye.